Des heures et des heures de plaisir à faire des pâtes et là ici et bien on a tous les outils que ça prend pour en faire et ça a l'air compliqué Caroline, pourtant ça ne l'est pas. Tellement facile, tellement plaisant, on se relaxe à faire ses pâtes fraîches et c'est pas si long que ça non plus et on peut prendre de l'avance également en préparant nos pâtes pour ce repas-là et quelques repas qui vont se suivre. Il peut congeler aussi. C'est ça, ça se congèle très bien, on peut faire des sauces à l'avance aussi et les congeler. Alors, quand on arrive dans des périodes de l'année où ce qui ne fait pas trop beau, on s'installe là et je dis, quand il ne fait pas trop beau, parce que si on veut le faire rapidement, ça peut être possible, mais si on veut se faire de l'avance, c'est possible aussi, un samedi après-midi qui pleut. Toutefois, il y a des choses à savoir, il y a des choses à faire, il y a des choses à ne pas faire et à un moment donné, plus on en fait, meilleur on est, parce que la texture est importante. La texture est importante, les ingrédients sont importants aussi, parce que si tu travailles seulement avec de la farine tout usage que tu achètes à l'épicerie couramment, le résultat va être plus ou moins intéressant. Alors, il y a des farines à savoir, à connaître aussi, ce que vous apprenez ici à l'école de cuisine. Les semoules, c'est ça. C'est de la farine de blé, mais c'est des grosseurs différentes de mouture de farine qui font qu'on va arriver au al dente qu'on a dans des pâtes, quand on achète des pâtes fraîches. Parce qu'on voit le semoule de blé dur, de blé mou, alors on prend quoi? Est-ce qu'on met des oeufs au complet entier ou on met juste les jaunes? Est-ce qu'on enlève les blancs? C'est tout ça? Alors, moi, quand vous venez ici, je vous donne la recette. C'est ma recette de tous les essais et erreurs que j'ai pu faire avant. Je l'ai essayé et c'est vrai qu'elle fait vraiment très, très bien et elle n'est pas difficile du tout, du tout. C'est ça. Mais pour faire ces pâtes-là, ça nous prend aussi de l'équipement. Donc, tu appelles ça un laminoir? Oui, ça s'appelle un laminoir. Ce n'est pas vraiment une machine à part parce qu'une machine, on sous-entendrait qu'on aurait un moteur, si on veut. Donc là, c'est nous qui sommes les moteurs. Oui. Et avec la manivelle, ici, on va venir laminer la pâte. Alors, on a différentes épaisseurs. On commence par le plus, ou pour espacer le plus nos rouleaux, on commence par passer notre pâte quelques fois là, puis ensuite de ça, on continue pour aller à l'épaisseur qu'on veut. Et lorsqu'on a l'épaisseur qu'on veut, si on veut couper en fettuccine ou en linguine ou en spaghettis, bien, on vient tout simplement passer ici. Et ensuite de ça, on a un support pour mettre nos pâtes parce que sinon, c'est ça, il faut les faire sécher un peu. Si on veut, parce qu'on peut travailler sans support aussi, mais tout dépendant, on peut, avant que les invités arrivent, si c'est pour une soirée, donc on prépare nos pâtes, on les met sur le séchoir et puis quand on est prêt à les faire cuire, bien, on y va, on fait cuire. Ça se vend, mais ce n'est pas non plus si cher que ça à acheter. C'est maintenant très abordable. Puis il y a des qualités là-dedans aussi, Caroline. Oui, il y a des qualités. C'est sûr que si on y va avec une machine qui nous vient de l'Italie, bien là, une machine, excusez, un laminoir qui vient de l'Italie, alors ça va être un petit peu plus dispendieux. On va faire ça longtemps, là. On a ça à vie, là. Si tu fais attention à ton laminoir, si tu n'y mets pas d'eau, si quand tu as fini de travailler avec, tu l'essuies comme il faut, tu enlèves les poussières, oui, tu vas faire très longtemps avec. Parce qu'il ne faut pas le plonger dans le lave-desser. Non, pas dans le lave-desser. Alors ça peut, ça va, ça commence environ à 35 et on peut aller jusqu'à 150 $ pour un laminoir. Qu'est-ce que c'est ici, ça? C'est pour faire des raviolis? Oui. Alors, on va se faire avec les moules ici. Ça, c'est pour faire des raviolis. On peut aussi utiliser les petits emporte-pièces ici pour faire les raviolis ou on peut utiliser cette roulette-là également. Donc, on met nos pattes une par-dessus l'autre. On met nos farts, évidemment. Et on vient passer le rouleau comme ça qui va découper et qui va faire les petites encoches aussi sur nos raviolis. Ça ici, c'est pour découper que ça va nous faire un petit zigzag. Alors, des formes différentes. Et ça, est-ce que ça fait bien aussi, Caroline? Oui, ça fait très bien. On met notre pâte dessus. On a un petit couteau qui peut couper ici comme ça. Mais celui-là, il va plus avec celui-là. Donc, raviolis, je vais te parler de ça aussi tout à l'heure. Donc, ça, c'est pour faire des gros raviolis. Alors, ça va nous faire une grosseur uniforme des raviolis qui sont uniformes, des petits aussi. Et celui-là, c'est que tu vas couper tes deux pâtes de cette largeur-là. Et ensuite de ça, on vient mettre nos pâtes et on met notre farce entre les pâtes. Et la farce va venir en tournant. Ça va venir se découper et se former. C'est surprenant comme ça fonctionne bien. Moi, je l'ai déjà essayé. Oui, puis ça fait vraiment très bien. Puis, habituellement, les enfants adorent ça. Je pense que c'est un incontournable pour leur donner le goût. Ça fait un bricolage, une plasticine, si on veut, parce qu'on peut leur faire faire la pâte, puisque c'est mélangé des oeufs, de l'eau. Et puis, même si c'est une pâte qui est très travaillée, c'est pas grave. Alors que quand on fait, mettons, du pain, ça pourrait aller, mais mettons qu'on veut faire une pâte brisée, qui est une pâte à tarte, bien là, il faut faire plus attention si on veut que ça demeure feuilleté. Mais là, amusez-vous, puis on les fait coller, on les fait découper. Alors oui, ils prennent bien plaisir. On peut rajouter des épinards, du pesto dans nos pâtes. Là, c'est infini. Puis quand on suit le cours ici, Caroline, de pâtes, tu nous en donnes des recettes de sauce, puis de pâtes. C'est ça. C'est sur deux jours, le cours. Je vais te donner les dates. Bien oui! Le 16 avril, qui est un lundi, et le 23 avril aussi, de 18h à 21h, on cuisine des pâtes. Donc, dans le premier cours, on apprend vraiment l'utilisation du laminoir, comment faire nos pâtes, et aussi on fait des pâtes farcies, et on fait quelque sauce. Et dans le deuxième cours, là, on s'attarde, bien, on fait nos pâtes encore, mais c'est moins long puisqu'on a déjà acquis l'expérience, un petit peu. Et puis, ensuite de ça, bien, on y va et on fait plus de sauce. On fait sept recettes de sauce différentes. D'une part, le cours que vous suivez, pardon, ici, à l'École de cuisine, le fruit de ma passion, et sinon, les appareils, on peut les avoir chez Eugène à l'Arbre. Vous avez tous les ventailles, il y en a. Et qu'ils en ont reçu, ils ont un mur de laminoir à pâtes. Oui, c'est ça, on attendait qu'ils aient tout reçu leur inventaire pour vous en parler. Alors, bonne pâte, et puis, je vous souhaite bien sûr une bonne fin de journée, Caroline, on se reparle la semaine prochaine. Merci beaucoup. Bye bye tout le monde. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.